Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles cartes à remplir de Fortnite saison 4. Alors aujourd'hui, nous avons eu 8 nouvelles cartes à remplir. Donc c'est les cartes W01, alors je tiens à vous faire remarquer que les cartes A1, A1, A1 et A1, en fait c'est tout simplement les super pouvoirs, sauf celui-là, celui-là c'est exactement dans le top 10, mais logiquement c'est des super pouvoirs, des super héros. Alors celui-là c'est peut-être la A1 de vraiment celle-là, la vraie A1. Donc ça c'est une variante en fait de A1, et là on a un W1, je ne sais pas si on a un W1, non, on n'a pas de W. Donc en fait l'enroule c'est que ces cartes-là, que vous allez devoir remplir, c'est des cartes que vous allez devoir faire avec les nouveaux super héros. Alors là j'ai la liste de toutes les cartes, par contre vous ne pourrez pas les faire toutes. Ah bah si vous pouvez les faire toutes, parce que je pense que le mode de jeu est de nouveau disponible, je crois. Ouais, KO Marvel c'est bon. Regardez, le nouveau mode de jeu est disponible, donc logiquement vous avez tous les pouvoirs disponibles pour remplir ces cartes. Alors, mais je n'ai pas encore testé KO, je vais le tester juste après. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment tous les pouvoirs, mais je pense que oui. La première carte, ce sera Snack Time. Donc les adversaires frappent avec un Smash and Grab de Venom. Donc ça, il faudra faire 1 kill, 10 kills, 25 kills et 100 kills avec le pouvoir de Venom. La deuxième carte, donc c'est sûrement celle-là, celle du bas, elle s'appelle DS. Et il faudra frapper des adversaires avec l'explosion du tourbillon de la tempête. Donc il faudra frapper 3 adversaires, 15 adversaires, 50 adversaires et 150 adversaires pour remplir totalement la carte. Donc 3, c'est pour avoir un logo et 150, c'est pour avoir tous les logos. Donc il faudra juste frapper avec le super pouvoir de la tempête, donc de Tornade. Il faudra utiliser le pouvoir de la Tornade contre les adversaires. Alors la troisième, c'est Galactus. Donc là, c'est le pouvoir de Galactus. Et je pense que le pouvoir de Galactus, je ne pense pas qu'il est disponible. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé KO. Mais il faudra aller voir dans KO Marvel pour voir s'il y a tous les pouvoirs disponibles. A mon avis, c'est possible, je ne sais pas. Alors il faudra éliminer 1, 5, 25 et 100 ennemis avec le pouvoir de Galactus, qui est le Gorgé. Alors c'est peut-être la traduction, elle est mal faite, mais il est marqué Gorgé éliminé. Ou peut-être que ce n'est pas avec le super pouvoir, c'est peut-être les acolytes de Galactus. Donc peut-être quand il viendra attaquer la planète de Fortnite, donc le monde de Fortnite. Peut-être qu'il viendra avec des acolytes. Et c'est Gorgé, qui est marqué éliminé, il faudra peut-être éliminer ses acolytes à lui. De toute façon, ne vous tracassez pas, là je vous présente vite fait les cartes. Mais je vous ferai un tuto complet sur chacune de ces cartes, si elles sont vraiment difficiles à avoir. Alors la prochaine carte, c'est Uta My Way Bub. C'est faire des dommages avec le pouvoir de Wolverine. Il va falloir faire 250 de dommages, 1000 dommages, 5000 dommages et 25 000 de dommages avec les griffes de Wolverine. Donc le super pouvoir de Wolverine. Alors la prochaine, c'est Star Tech. Dégâts avec les répulseurs d'Iron Man. Donc le répulseur, je pense que c'est les gants. Je pense que c'est les gants répulseurs. Il va falloir faire 250 de dégâts aux adversaires. 1000 de dégâts, 5000 et 25 000 de dégâts pour la débloquer complètement. Le prochain, il s'appelle Dignes et c'est des dommages avec le Mjolnir de Thor. Donc c'est avec les super pouvoirs de Thor. Vous allez devoir faire 250 de dommages, puis 1000 de dommages, 5000 et puis 25 000 de dommages pour remplir toute la carte. Alors pour avoir le Mjolnir de Thor, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube précédemment pour vous montrer comment le débloquer. Mais à mon avis, dans Chaos Marvel, le mode de jeu, je pense qu'il y a aussi le pouvoir de Thor. Donc je pense que ce serait plus facile de le faire dans le mode de jeu spécial. Alors le prochain, c'est Rampage. Dégâts avec le point de She-Hulk. 250, 1000, 5000 et 25 000 dégâts pour débloquer toute la carte entière. Alors là, il y aura sûrement les points de Hulk. Le She-Hulk. Donc je pense que c'est le super pouvoir de Jennifer Walter. Donc She-Hulk, c'est la meuf Hulk en fait. La femme Hulk. Et je pense qu'il faudra faire des dégâts en fait avec le super pouvoir de She-Hulk. Donc la femme Hulk. Et la dernière, c'est Vibranium Costume. Donc dommage avec armure cinétique de Black Panther. Ok, donc ça, c'est avec le pouvoir de Black Panther. Vous allez devoir faire 100, 500, 2500 et 10 000 points de dommages. Avec l'armure cinétique de Black Panther pour réaliser l'entièreté de cette carte. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swat Cool Mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501